Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour Info Préco épisode 2. Du côté de chez One Toys, cette semaine on nous a proposé une figurine de Logan, qu'on appelle Logan Steelwolf puisqu'on n'aura pas de licence pour ce film. Trois tenues possibles pour cette figurine, ce serait une figurine complète d'après les explications du site internet. On n'a pas encore le visuel final du HS, là on peut voir de quoi est composée la figurine. Pour accompagner cette figurine, si le HS ne vous plaît pas, Eleven propose une tête de Logan qui sera donc prévue dans le courant du mois de mai au prix de 32$. Plutôt réussi, on connaît le boulot que fait Eleven. Du côté de chez One Toys, on nous a proposé pour surfer sur la vague de la sortie des Gardins de la Galaxie Volume 2, la figurine de Grotte en life-size, donc taille réelle. On est sur une figurine qui ferait aux alentours de 30 cm, entre 27 et 30 cm, articulée, 3 HS, donc un souriant, un visage classique, plusieurs possibilités de pose, on voit qu'elle est quand même pas mal articulée, donc on peut mettre les bras derrière la tête, des espèces de branches qui se rallongent en accessoires. Il y a également la petite combinaison rouge qu'il porte dans le film, un petit visage souriant, donc une figurine qui est plutôt intéressante et qui fera son effet. Aux alentours du tarif, on est à 200€ en France, et puis à Hong Kong aux alentours de 280 le jour de la sortie. Donc je pense que ça fera son effet, Toys va en vendre pas mal puisqu'elle est mignonne et ça plaît aux personnes. Donc pas mal d'accessoires, là vous allez pouvoir voir sur le visuel suivant tout ce que l'on trouve en accessoires pour cette figurine. Worldbox propose un body de forte corpulence, ce qui peut être intéressant pour les custom, donc des personnes assez corpulentes, donc pas mal, ils font des super body et textures de peau super intéressantes chez Worldbox. On est prévu pour le Q3 pour ce body-là, et on est aux alentours de 60$ pour le prix à Hong Kong. Toysera nous sort une figurine du Joker de la série Gotham, elle est sans licence, c'est pour ça qu'on l'appellera The Loader. Donc figurine assez jolie, franchement, Toysera, ils font des choses plutôt pas mal, aussi bien les licences X-Men, etc. On a quelque chose de bien de leur côté. Par rapport à la série, je ne la suis pas, mais d'après ce que j'ai pu voir sur Internet en comparant avec les visuels, le HS a l'air d'être quand même assez détaillé. C'est une figurine complète avec body, boîte, accessoires, on voyait un flingue, un couteau, etc. Donc il y a pas mal de choses complètes. Au niveau du tarif, on nous a aux alentours de 160$, et on est prévu pour Q2 2017. Prime One nous a proposé cette semaine en précommande la statue, donc un tiers, oui, de Suicide Squad, donc du Joker. Superbe réalisation également, hyper, hyper détaillée. D'après ce que je vois sur les visuels, la veste ne serait pas en cuir, tout serait en résine. Je me trompe peut-être, mais ça a l'air d'être de la résine. Toujours un socle hyper, hyper magnifique chez Prime One, donc on a l'habitude. Le visage, je ne suis pas trop fan de cette version-là. Il y a deux sculpts qui sont prévus de base avec cette version régulière. Elle est édité, la version régulière, à 1000 exemplaires et l'exclusive à 750 exemplaires. Voilà, le HS souriant, il y a un HS classique. Là, on peut voir le socle qui est hyper détaillé encore avec toutes les armes. Les deux HS qui seront peut-être fournis sur bus, on n'a pas encore la certitude. Et il y aura un HS exclusif, donc 750 exemplaires pour ce version exclus avec ce HS complémentaire. Et aux alentours du prix, on est à 969 dollars, hors frais de port et hors frais de douane. Voilà les amis. C'est tout pour cette semaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.